Bienvenue à Martignas ! Ici, on accueille des matériaux issus du BTP, mais pas que, puisqu'on y fabrique aussi du substrat qui va aider nos petits arbres à bien pousser. Allez, suivez-moi ! Bonjour Christophe, bonjour Céline. Bonjour. Ça va ? Bonjour Loïc, ça va. Ici, on est sur une plateforme de valorisation où vous mettez au point des terres qui sont spéciales et adaptées à notre territoire. C'est bien ça ? Oui, exactement. Sur le site de Martignas, notre site de production, on récupère des matériaux issus des chantiers du BTP. Ce sont des matériaux qui, à l'origine, sont destinés à être enfouis et qu'on arrive à recycler en mélangeant avec d'autres produits qu'on récupère. On a des compositions différentes pour répondre aux exigences de nos clients, en particulier Bordeaux Métropole. Du coup, Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si important de fabriquer des terres spécifiques dans le cadre de notre opération Plantons un million d'arbres ? L'approvisionnement de terres végétales, c'est un point important à plusieurs titres. Premièrement, on a des besoins de quantités énormes de terres. Aujourd'hui, on l'évalue entre 100 000 et 200 000 m3 par an. Et la deuxième chose, c'est la préservation des ressources naturelles qui sont importantes et notamment les sols agricoles qui sont aujourd'hui des grands pourvoyeurs de terres végétales, généralement dans les projets d'aménagement paysager. Donc, on souhaite développer une économie circulaire, valoriser également des sols qui peuvent apparaître comme des sols inertes et, avec tout un travail de valorisation, arriver à fabriquer ou reconstituer des sols fertiles et adapter aux végétaux qu'on va vouloir planter. Une petite précision, Christophe, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette notion de végétal local ? Végétal local, ce sont des espèces qui sont présentes sur le territoire et du coup, qui sont adaptées au climat et au niveau des sols. C'est ce qui va nous intéresser. Et donc, tout le travail de valorisation va se faire à partir de leurs besoins. Bon, ça, c'est une partie des plantations qu'on fait. Et bien sûr, toute la question, c'est d'adapter les végétaux au climat futur. Là aussi, on essaye de travailler notamment sur la réserve hydrique des sols. Donc ça, c'est un des gros points de notre projet parce qu'on sait qu'on a sur le territoire des sols qui sont plutôt pauvres en réserve hydrique, notamment parce qu'on a énormément de sable. Merci, Christophe. Merci, Céline. Merci, Loïc. Alors, vous l'aurez compris, être jardinier mécène, c'est toute une série de bonne volonté et de gens professionnels qui travaillent autour de ce projet. Donc, si vous aussi, vous avez envie d'en faire partie, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le lien qui est juste ici, de faire un don et de participer avec nous à cette belle aventure. À vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada